Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va répondre à une question simple ROK est-il en train de s'essouffler ou non ? Est-il dans une phase de stabilisation ? Je vous en ai parlé déjà dans une vidéo la semaine dernière On m'a demandé d'enquêter dessus Et bien j'ai récolté pas mal de données Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas la rater Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Je n'ai pas d'excuses en 2023 pour ne pas être sur le Discord de la chaîne Les amis, la semaine dernière, je vous ai publié une vidéo sur les pronostics Où je vous disais, je m'y tenais face au faible nombre de votants pour de Paris Pour la grande finale, revenons dessus Regardez, pour ce premier tour de la grande finale Il y a eu 647 288 paris Sachant que certains joueurs parient plusieurs fois Avec plusieurs comptes comme moi J'ai parié sur mes 4 comptes Donc la grosse question qui reste C'est pourquoi si peu de paris ? Je vous le rappelle, il y a 2 grandes finales de cela Il y avait plus de 1,2 million de paris Donc là on est quasiment divisé par 2 C'est très étonnant Dans les commentaires, vous m'aviez dit Un grand nombre d'entre vous Que certains de vos amis avaient arrêté Vous vous hésitiez Beaucoup de joueurs se posent cette question en ce moment-là Après il y a des nouveaux joueurs qui arrivent C'est ce qu'on va voir Et vous m'avez dit Fais-nous une enquête là-dessus Ramène de la data comme tu l'as déjà fait Et comment mieux commencer l'année 2023 Qu'en se penchant sur les chiffres Puisqu'on en a plein J'en ai plein à vous montrer Alors commençons simplement déjà par les revenus de Lilith Les revenus de Rock Il faut savoir que Rock, Rise of Kingdom Est l'un des jeux les plus rentables C'est le plus rentable en tout cas De Lilith Bien évidemment numéro 1 devant AFK Arena Devant Warpath Et devant leurs nouveaux jeux Comme Dislike ou Call of Dragons Qui n'est pas encore disponible en version non bêta En version release Regardons donc où se situe déjà D'après Wikipédia Ce premier classement Et je vais vous apporter une donnée supplémentaire D'après Wikipédia On a le classement de tous les jeux mobiles Qui rapportent le plus Le premier est Honor of Kings Qui est à 14,667 milliards Qui est Toss and Game C'est un MOBA en 5-5 Qui très probablement Je n'ai jamais joué à Arena of Valor Très très gros score 10 milliards pour Monster Strike Monster Strike Un puzzle RPG stratégie Je ne sais pas du tout ce que j'ai Ce que c'est On retrouve PUBG Mobile A 9 milliards Puzzle and Dragon C'est du dollar 8,5 milliards C'est en dollars Et c'est depuis Le lancement du jeu 8 milliards pour Clash of Clans 7,7 milliards Il donne peut-être une date Blah 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 Non, non, non C'est vraiment depuis leur lancement On est bien depuis leur lancement Donc Pokémon Go 7,7 milliards Candy Crush 7,5 milliards quasiment Grand Order Je ne connais pas 6,3 Fantasy Westward Je ne connais pas 4,7 Garena Free Fire 4,3 Genjin Impact 4 milliards Et regardez Septembre 2020 C'est le seul lancé Donc il est 11ème Et c'est le seul lancé En 2020 Ou plus tard De ce classement Il est devant Roblox Sur mobile Bien évidemment Qui a plus de 3,9 milliards Donc Genjin Impact Très très grosse progression A noter Déjà On continue On a Lineage Mobile Dragon Ball Z Coin Master Alors Coin Master On se fait laver le cerveau Clash Royale GardenScape Game of War Lord Mobile 2,5 milliards Lord Mobile Qui est 19ème Dans son classement Et vous voyez Le seul de 2020 C'est Genjin Impact Homescape Non je n'ai pas raté Lord Mobile Pro Yaku Spirit Je n'aime pas ce que c'est Lineage 2 La même boîte Que sur Lineage Mobile Candy Crush Soda Saga Il faut cumuler Parce que les add-ons Là ils les mettent à part Les 3 royaumes Tactics Marvel Contest Call of Duty Mobile Avec son 1,5 milliard On continue On continue AFK Arena 1,450 milliard Quand je vous disais Que Je tiens à préciser Quand je vous disais Que Rise of Kingdoms Et Rise of Kingdoms Était le jeu Le plus rentable De Lilith Actuellement C'est Actuellement Dans les derniers mois Comme vous allez le voir Il rapporte plus Que AFK Arena Et puis on descend On a Fortech Mais c'est la version mobile N'oubliez pas Les jeux C'est la version mobile Et on va trouver Un peu plus bas Si on continue Mobile Legends 9 milliards Rise of Kingdom 46ème position Avec 926 millions De dollars De chiffre d'affaires De revenus Précisément Donc un très bon score Mais il faut savoir Que ce score Est un petit peu Erroné Puisqu'ils ont passé Le milliard Lilith Cet été En juillet En juin Même 2022 L'été dernier En juin 2022 Ils ont passé Le milliard Donc ce score Ce tableau Mériterait déjà D'être mis à jour Il faut le savoir Mais on voit Qu'il y a une bonne santé En tout cas Pour Rise Qui apparaît Dans ce top 100 C'est un top 100 Il y a même plus que C'est un top 105 Donc sur ce classement Qui mériterait donc D'être mis à jour Mais pour le moment Ça indique une bonne santé Mais Ça peut aussi indiquer Que Lilith Rise of Kingdom Plus précisément A fait beaucoup d'argent Au début Et en fait Beaucoup moins maintenant On va se pencher Sur plusieurs sites Qui sont spécialisés Dans les revenus On va commencer Avec le plus connu D'entre tous Qui est Sensor Tower Sensor Tower C'est un site spécialisé Dans les applications Mobiles Et qui donne des stats Si on va voir Lilith On regarde Les différents jeux Publiés par Lilith Et présents Sur la plateforme Il y en a 72 39 sur iOS 33 sur Android Ils ont Warpass Ils ont Rise of Kingdom AFK Arena Un jeu Un jeu Je ne sais pas lire le nom Techno Strike Un autre jeu Je ne sais pas lire le nom Art of War Hero Tactics Bref Tout un tas de jeux Qu'on ne connait Même pas Pour le coup Là On est chez Lilith Côté iOS Côté Apple Regardez En haut On a un petit logo Ici On a une petite pomme Pour nous indiquer Qu'on est sur iOS Si on regarde Les downloads Le mois dernier Alors ce site là Est mis à jour régulièrement Vous le voyez C'est entre 18 mois Pour les plus vieux Mais les 3 premiers Et Warpass La stat a été mise Il y a 19 jours Rock 18 jours AFK Arena 4 jours C'est quand même très récent Si on regarde Sur ces 3 là Le download Du mois dernier Donc du mois De décembre Il y a eu 500 000 downloads Pour Warpass Sur iOS 400 000 Pour Rock Et 50 000 Pour AFK Arena Les revenus Du mois dernier Du mois de décembre Total Lilith a empoché 22 millions C'est écrit en haut A droite Au centre On voit Le nombre de downloads Toutes plateformes confondues Lilith Ils mettent 900 000 On est plutôt à 1 million Puisqu'on a 500 400 50 Et après Les petites sommes Donc on est autour Du million Ils ont dû arrondir Au supérieur Puisqu'on ne doit pas atteindre Le million Et sur les revenus 4 millions de dollars Sur le mois dernier Pour Warpass 15 millions Pour Rock Et 2 millions Pour AFK Arena Ça nous dit quoi ? Ça nous dit tout simplement Que Lilith encaisse énormément Avec Rock 5 fois plus 4 fois plus avec Rock Pour 100 000 De téléchargements De moins C'est énorme Regardez dans le petit Publisher Summary Il est indiqué Il est indiqué Que les revenus En décembre 2022 De Lilith Était de 47 millions Dont 29 millions Sur iOS Et 17 millions Sur Android On va aller voir La plateforme Android Après toujours Sur Sensor Tower Donc qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit pour le moment Que c'est rentable Mais C'est en baisse C'est en baisse Sur Rock De plus de 5 millions Par rapport à la même période De la dernière Donc Lilith Est en train de Progressivement Là Diminuer son revenu Alors il diminue Mais il se stabilise On va le voir Sur d'autres graphiques On va tout de suite Regarder la même stat Du côté Android Si je mets Rise of Kingdom Il va me le sortir Il faut un espace Voilà Il va me le sortir Ah non Il ne me le sort pas Kingdoms Hop là Vas-y Il va me le sortir Non il ne veut pas me le sortir Ou aller le chercher On retourne là Voilà On retourne là Rise of Kingdoms Il va me le sortir là Voilà Et là Je l'ai sur Android Et vous avez différentes versions aussi Il ne faut pas oublier Les versions qui sont spéciales Pour la Chine Pour certains pays On a des versions localisées Il faut bien évidemment En prendre les versions Dites globales Et regardez Donc là On n'est pas exemple aux US Mais je ne vais chercher Que Lilith Game Et je me retrouve Sur la version Android Voyez le petit logo En haut à gauche Il a changé Vous pouvez aller voir Ce site est accessible Sans même créer de compte Et si on regarde Le nombre de downloads Là cette fois sur Android Rock éclate tout Mais en termes de revenus Il a beau avoir 900 000 downloads Ce qui est plus du double Que sur iOS Il a deux fois moins de revenus Sur le mois dernier Sur la même période Quand on compare à Warpass Il a à peine 100 000 De downloads en moins Donc 20% de moins que sur iOS Pour un revenu Qui est là cette fois Un million de moins Donc 25% de moins Donc là Il y a quand même Une particularité à noter FK Arena Est monté au niveau De Warpass La particularité C'est que Rock Est vraiment Fortement soutenu Financièrement Sur iOS Beaucoup moins Sur Android Même si ça reste une belle somme Ça reste beaucoup moins soutenu Deux fois moins soutenu Et pareil Ça a vraiment fondu C'était nettement plus haut Que ça On était à plus de 12 millions L'année dernière Sur Rock Sur la même période Si on regarde On peut avoir Une des petites stats Par pays On le voit Le top country Sur ce jeu C'est le Brésil Sur version Attention Sur la version Android On va retourner voir La version iOS C'est le Brésil L'Indonésie Et la Russie Qui sont les Top download Et spender Sur la version La version Android Et si on va voir La version iOS On a ces données là Pareil Rise of Kingdom Sur iOS Et qu'on clique dessus Pas rien besoin Les top pays C'est le Vietnam La Russie Et les Etats-Unis Donc pour le moment On voit que le jeu Que Lilith financièrement Ils empochent grave Mais pour autant Mais pour autant Ils sont quand même En perte de chiffre d'affaires Si on compare Période à période Par rapport à la dernière Même si Les revenus 2022 De Lilith Sont supérieurs Au revenu 2021 N'oublions pas Ils compensent En lançant le jeu Localisé dans des nouvelles zones Comme la Chine Ils ont des events Spécifiques également Et puis ils lancent D'autres jeux Qui sont spécifiques En Chine Par exemple Qui ne sortent pas du tout En Europe Tout comme Call of Dragon Va sortir qu'en Europe On passe donc A un autre Une autre stat Et un autre document Une autre analyse Où on y retrouve Un graphique intéressant Alors cette analyse Elle vient d'un site Qui est spécialisé là-dedans Qui s'appelle Gameonfun.com Et regardez Ils disent Que Lilith A passé Les 2 milliards De dollars Depuis le lancement Et qu'ils ont eu Plus de 100 millions De downloads Sur Rock uniquement Donc vous voyez Ils disent même Plus Moi je vous parlais De plus de 1 milliard En juin L'année dernière Et bien on était même A 1 milliard 2 de mémoire Et donc ils ont bien décéléré Bien accéléré Pardon Sur cette fin Et si on regarde Regardez Si on regarde Le graph Ouais si il veut bien Me laisser le regarder Sans mettre cette pub Là Si on regarde Bien le graph Vous le voyez On a Regardez cette courbe C'est depuis la création Juin 2018 Jusqu'à Juin 2018 Ouais Jusqu'à Juin 2022 On est même en juillet 2022 Regardez Cette courbe C'est la courbe On le voit Worldwide Donc c'est toute version Confondue La métrique Des revenus De Lilith Il y a eu un pic En décembre 2020 Ça a bien monté Au début En 2019 On était sur Une bonne croissance Une petite chute Après l'été A la rentrée En septembre Remontait fortement En décembre 2020 Je crois que c'est là Qu'on a eu le lancement Des Vikings Si je dis pas de bêtises Mais là regardez Ça redescend Continuellement Tranquillement Malgré le lancement De la civilisation Égypte Qui a refait un pic Qui est caché Derrière On voit le tout petit Le bout bleu On le voit ici On le voit le tout petit Bout bleu Et bien Les revenus Sont tout de même En train de se stabiliser Vers la baisse On retrouve un niveau Autour de 2019 Je pense qu'on va descendre Je pense qu'on va descendre Un petit peu En dessous de ce niveau On devrait passer en dessous Les 40 millions Je pense qu'on va arriver Là dessus Mais attention Les revenus Ne sont pas proportionnels A la santé du jeu Ou au nombre de downloads Il y a des jeux Avec très peu de joueurs Enfin très peu Peu de joueurs Mais qui ont des revenus Très élevés Car ils ont beaucoup De balètes Et si vous regardez Avec les derniers add-ons Comme la formation Par exemple Ou l'attirail On a vraiment l'impression Que l'élite se dirige Vers ce genre de schéma Maintenir des revenus élevés Bien qu'ils aient Une communauté Qui diminue On va voir ça plus loin Avec une autre métrique Les métriques On est sur un autre site Spécialisé On est sur d'autres métriques On a les métriques Des downloads du jeu Et regardez Sur ces métriques là On le voit Donc on est pareil Juin 2018 A juillet 2022 Et regardez Donc on a Android Et iOS On a les deux courbes Et regardez Progressivement Le nombre de downloads Il diminue Il redescend tranquillement Cette métrique Pareil Elle re-suit La même courbe Alors même Si on a passé Les 100 millions Au total De downloads du jeu Tranquillement Ça redescend Ça redescend C'est vers une baisse Mais une baisse Qui est tout de même En train de se stabiliser On regarde Le dernier graphique Qui vient de AppMagic Et là AppMagic Il nous donne Une information importante Puisqu'il nous donne Une dissociation Déjà Il nous donne Les compétiteurs Les concurrents De l'élite de Rock Et il nous donne Une dissociation Des revenus Et des downloads Par région Puisque le jeu Peut se porter Extrêmement bien Aux Etats-Unis Mais pas bien en Europe Voir pas bien en France C'est pour ça Qu'on a beaucoup De joueurs Qui arrêtent Ou à l'inverse Beaucoup de joueurs Qui arrivent Dans une zone Bien définie Regardez sur les revenus Sur les 30 derniers jours 33% des revenus De l'élite Ont été réalisés Aux Etats-Unis Et 13% Seulement en Chine Donc on dit Oui en Chine Ils payent de ouf Mais c'est que 13% en Chine En fait C'est vraiment Les Etats-Unis Qui leur apportent Beaucoup plus Corée du Sud Également Troisième plus gros Ensuite On a le Japon Suivi de l'Allemagne Une grosse communauté Allemande Et la France Mais la France Ne leur a rapporté Sur le mois dernier Que 500 000 dollars C'est pas énorme 500 000 dollars C'est vraiment pas Un poste important Pour l'élite Quand on voit Que les US Le rapportent 10 millions Et 2 millions En Chine Depuis Toujours Depuis la création Les US A rapporté Plus de 500 millions A l'élite La Chine A rapporté Plus de 200 millions La Corée du Sud 200 millions On retrouve Les 3 mêmes En tête Le Japon Les 4 mêmes En tête Troisième Hong Kong 50 millions Quand même Hong Kong Qui s'incruste Ensuite on a L'Allemagne Suivi par le Royaume-Uni Singapour La France 50 millions Mais qui arrive Bien plus loin Cette fois dans le classement Et le dernier pays notable Et le Canada Si on regarde Les downloads C'est l'axe intéressant Également Les downloads Les USA sont premiers Avec plus de 100 000 Sur les 30 derniers jours Brésil Comme on l'avait vu Puisque c'est eux Qui portent la croissance La Chine Je suis étonné De ne pas retrouver la Russie Avec 100 000 Le Vietnam La Thaïlande L'Indonésie Ensuite Hop là Les Philippines Après l'Indonésie Donc beaucoup d'Asie La France 50 000 downloads Sur les 30 derniers jours L'Allemagne Et la Turquie Et après Il reste 40% Qui se partagent Le reste Si on regarde Vous avez vu De l'autre côté Depuis toujours Une dizaine de pays Se partagent 81% Du chiffre d'affaires Réalisé par Roch Par Lilith Sur Roch Et si on regarde Les downloads Depuis toujours Etats-Unis Premier Suivi du Brésil De l'URS Et de l'URSS N'importe quoi Ça n'existe plus Depuis très longtemps La Russie Parce que j'ai lu Russian Federation Suivi Oh là là L'URSS La Chine Bien évidemment Le Vietnam L'Indonésie La Turquie Le Mexique Qui sort de nulle part L'Allemagne Et la Thaïlande Et il n'y a pas La France Dans ce graphique La France Les downloads Depuis toujours Et dans le paquet Commun Des 40% Restants C'est bien pour ça Qu'on peut se dire Qu'on a eu Une perte Une décélération Du nombre De joueurs Français Alors là Je ne peux pas Me connecter Directement Pour sortir le graph Mais il ne me laisserait pas Le sortir Qu'est-ce qu'on peut Conclure De tout ça C'est Très simple Les amis Est-ce que Lilith A réalisé En 2022 Son meilleur chiffre D'affaires Sur Rock Oui Est-ce qu'on constate Une décélération Du nombre de downloads Une baisse Dans les classements Puisqu'on le voit Sur Sensor Tower Lilith Baisse Dans les classements Au niveau De la notation De leur jeu Est-ce qu'on a Une diminution Du nombre de downloads Oui Également Est-ce que le jeu Se stabilise Lentement Mais à la baisse Oui Également Est-ce qu'il va y avoir Une diminution Encore De la communauté Des joueurs Malheureusement Je pense que oui Il faudrait Un très gros Coup marketing De pub Une nouvelle civ Et vraiment Une très grosse campagne De Lilith en Europe Pour que le jeu Se restabilise A la hausse Mais pour autant Est-ce que Rock Va mourir Non Mais Est-ce qu'il peut être Dépassé Même par un autre jeu Lilith en Europe Comme Call of Dragons Oui C'est tout à fait Possible Il y en a plein Des jeux qui sortent En ce moment Et on pourrait avoir Un concurrent très sérieux Qui se saisit De ces légers Essoufflements Du jeu Pour ravir La première place A Lilith Sur les MMO Avec des placements En temps réel Les jeux de stratégie Et de combat Comme on aime Voilà Écoutez les amis Et c'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement De la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis Et à plus Sur Rock